La Cosmetic Academy a choisi ses lauréats. Le prix du meilleur produit de beauté a été attribué à Oura, la secousse. Nous recevrons dans ce journal Teiva Domingo, le créateur de cette huile sublime. Ils étaient 101 au départ, 10 finalistes ce matin. Un seul vainqueur cet après-midi, c'est donc Teiva Domingo qui remporte le deuxième concours de la Cosmetic Academy. Les meilleurs défendaient leur création ce matin devant le jury. Mata Ihorei et Sandroli sont allés humer ses huiles de beauté et ses crèmes onctueuses. Regardez. Teiva Domingo est l'un des deux seuls hommes finalistes. Il affronte le jury avec aisance et sérénité. Oura s'ennuie. Il la connaît sous le bout des doigts. Alors mon produit, je l'ai voulu véritablement un catalyseur d'émotions. En fait, c'est vrai que mon produit, je l'ai créé, je l'ai imaginé, je l'ai senti, je l'ai fait connaître à mes amis, à mon entourage professionnel. Et j'ai pu recueillir différents avis. Et ça m'a permis justement de l'affiner lors de mon second passage au laboratoire. Et je remercie au passage toutes ces personnes qui ont bien voulu donner leur avis parce que ça m'a permis d'arriver au résultat que j'ai aujourd'hui. Le niveau s'est élevé depuis le premier concours l'an dernier. Le jury doit donc mettre tous ses sens en éveil pour départager les créateurs. Ils sont tous passionnés. Ils sont tous passionnés par ce qu'ils ont fait. Donc l'ingratitude que nous aurons dans le jury, c'est que nécessairement on fera des mécontents, des déçus, des frustrés. Ça ne veut pas dire que le produit n'est pas bon, mais à un moment donné, il faudra se décider sur un produit. Téhéa et Vahina, en attendant leur tour, essaient de se distraire en s'amusant avec les produits. Après cinq heures de délibération, le verdict est tombé. Le deuxième, c'est Benjamin Teijotou pour Heréoura. Teiva Domingo emporte cette seconde saison. Il est allonné par la gelée de corps Heréoura de Benjamin Teijotou et l'huile sublime Tiani de Meimiti Kinander. Le produit Goura, vainqueur de ce concours, devrait être commercialisé dès le mois de novembre. Teiva Domingo, bonsoir. Bonsoir Mike. Alors on a vu votre émotion sur ces images. Vous avez donc gagné le concours de la Cosmetic Academy cet après-midi en créant Heréoura, une huile sèche si je ne me trompe pas. Est-ce que vous pouvez nous la décrire en quelques mots ? Heréoura est une huile sèche, une huile sublime pailletée que l'on peut utiliser après le bain de soleil ou une douche pour une sortie entre amis ou pour une soirée. C'est une huile qui évoque les multiples facettes de la relation amoureuse et qui est en fait à la signification de la secousse, à la signification d'un heure délicat et qui privilégie la notion de rencontre. Une huile mixte également ? Une huile mixte tout à fait, qui peut très bien être utilisée par un homme comme par une femme et donc une huile quelque part universelle. Vous avez déjà eu une expérience auparavant dans la cosmétique ou dans la biologie pour arriver à ce résultat ? Un homme dès la deuxième année qui l'emporte ? Non, mes seules expériences dans le domaine sont mes participations l'an dernier à la première saison. Vous aviez déjà été finaliste ? Les deux produits avaient fini dans les 20 premiers et cette année j'avais décidé de renouveler l'expérience tout simplement parce que j'ai l'âme d'un créateur et j'aime beaucoup créer. Cette année j'avais décidé de faire les quatre produits et c'est mon huile Oura A qui a été retenu par le jury. Alors j'imagine que justement avec ce jury vous en avez discuté. Après, qu'est-ce qui les a le plus séduits ? Le produit en lui-même a séduit le jury dans la mesure où j'ai osé la texture, j'ai osé la couleur. Ils ont été surpris par le choix de couleur. C'est un rose chatoyant avec des reflets cuivrés. Et ce qui je pense a fait charmer le public, c'est véritablement mon histoire qui est en fait une conversation amoureuse entre elle et lui. un voyage des corps au travers du massage, du toucher amoureux. Alors justement, j'ai lu votre fiche produit, je vous cite un extrait de cette histoire que vous avez racontée autour de ce produit. Tu me satines et me combles avec douceur et légèreté. Tes mouvements tantôt longs, tantôt courts font vibrer ma peau. C'est un produit quand même qui est un peu érotique, non ? En fait, c'est vrai que j'ai voulu donner une petite note coquine à ce produit parce que ce caractère est pour moi un très important dans la relation amoureuse. Il faut qu'il y ait bien évidemment la séduction par le regard, par la danse, le jeu amoureux. Et puis le petit jeu coquin vient toujours combler une relation en fait. Alors la création et le concours finalement, ce n'est qu'une étape dans la vie d'un produit puisque maintenant il va falloir le commercialiser. Quel rôle est-ce que vous allez jouer ? Et comment est-ce que vous allez finalement amener ce produit à être un succès commercial ? Une première chose, c'est que la commercialisation de ce produit sera lancée à compter du mois de novembre à l'occasion de la semaine du Monde-Oeil. Je compte bien participer à la promotion de ce produit parce que j'en suis le créateur. J'ai déjà commencé un petit peu à travailler sur quelques bases de vente justement de ce produit au travers de la promotion que j'ai faite du produit pendant la phase finale. Vous pourriez presque en vivre ? Abandonner votre profession actuelle ? Bon, peut-être qu'à long terme, c'est un choix que je ferai. Pour l'instant, j'observe les choses, je savoure la victoire et puis je virai donc. Eva Domingo, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci.